Bonjour donc à toutes et tous, on se retrouve pour ce midi de l'IREMO un peu spécial, puisque c'est la première fois je crois, en tout cas de mon souvenir qu'il y a deux invités dans un midi de l'IREMO. Comme vous l'aurez sûrement noté dans toutes les situations et tous les processus, la mise en perspective historique d'un événement dépend de l'endroit où on met le curseur, de l'endroit où on commence l'histoire. De nombreux commentateurs choisissent comme point de départ de la question palestinienne, l'adoption par l'OLP de la stratégie des deux États, qui s'est faite en plusieurs étapes, on ne va pas revenir sur le détail, mais à partir de 1974, le fameux Conseil national palestinien qui adopte l'idée de construire une autorité sur toute partie libérée du territoire, et puis ensuite 1988, le grand Conseil national palestinien d'Alger, et enfin, évidemment, en 1993, la signature et la reconnaissance mutuelle d'Israël et de l'OLP. Donc, beaucoup d'observateurs partent de ce point de départ pour analyser l'impasse qui est, comme chacun le sait ici, due pour l'essentiel au sabotage systématique de ce qu'on a appelé le processus de paix par les dirigeants israéliens. Mais il suffit de remonter plus loin, c'est-à-dire aux années 30, c'est-à-dire au débat autour du partage en 1947, pour savoir que le mouvement palestinien envisageait avant une autre perspective qu'on pourrait résumer, comme le texte dont nous allons parler le dit, « ni les Arabes dans le désert, ni les Juifs à la mer ». C'est-à-dire, pour parler de manière plus sérieuse, la création d'une société progressiste ouverte à tous les habitants de ces territoires. C'est tout l'intérêt de ce texte, mais aussi l'actualité de ce texte, « La Révolution palestinienne et les Juifs », publié au printemps 1970 par le FATA, c'est-à-dire le mouvement principal de l'OLP qui était fondé par Yasser Arafat, lui-même au Koweït en 1959, et qui a porté justement à son point, on peut dire, le plus culminant, cette pensée-là. C'est l'idée très forte à l'époque d'une Palestine démocratique non confessionnelle, d'un État unique dans lequel coexisteraient musulmans, juifs et chrétiens. C'est un objectif que le texte lui-même et son commentaire à l'époque, moi, hélas, je m'en souviens, hélas pour l'âge, je veux dire, pas pour le souvenir, que le texte lui-même considère comme utopique, comme extrêmement difficile à réaliser dans les rapports de force qui étaient ceux de l'époque, mais dans lequel le FATA, à l'époque, voyait une solution, peut-être la seule solution permanente capable d'apporter une paix durable dans ce conflit. Et c'est l'intérêt de la republication de ce texte, à l'initiative de Marie-Claude Amchary, avec Alain, Orient 21 et Libertalia, la republication de ce texte permet d'en mesurer toute l'actualité. Il serait évidemment absurde, je le dis d'emblée pour simplement donner ce petit point de bémol, disons, de plaquer la réflexion de 1970 sur la situation de 2021. Il est clair que les trois articles qui composent ce livre constituent des jalons d'une réflexion vers l'idée d'état unique, mais dont le texte lui-même et le FATA à l'époque considèrent que cette réflexion n'est pas aboutie, qu'elle ne va pas jusqu'au bout de la définition de la nature de cet état. Si j'ai bien compris le texte, et Alain l'explique très bien dans sa préface, il ne s'agit pas d'un état binational au sens où on l'entend, il ne s'agit pas d'un état multiconfessionnel au sens où on l'entend, ni même d'un état laïque au sens où on l'entend. C'est donc une réflexion sur ce que pourrait être un état qui reste pour l'essentiel à définir. Alors, je trouve une excellente idée qu'ont eu Marie-Claude, Alain, Orient XXI et Libertalia de republier le texte parce qu'il permet de renouer le fil d'une réflexion interrompue par la stratégie des deux états et sa mise en œuvre et son échec. On peut le dire aujourd'hui dans ces termes et de repartir avec tout ce que nous savons depuis, des acquis et des échecs, il y a les deux, dans cette longue expérience. Alors Alain, je crois que ce n'est pas nécessaire de le présenter longuement, c'est un des tout grands spécialistes du conflit israélo-palestinien en France. Il a publié une douzaine de livres, quelques-uns avec moi au départ et puis d'autres ensuite. Les deux derniers, je les signale, c'est de quoi la Palestine est-elle le nom ? Au lien qui libère. Et un livre très original, Un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française à la découverte avec cette formule des dessins. C'est un superbe livre que je vous conseille. Un livre d'écrit et de bande dessinée. Et on va confronter donc l'approche d'Alain comme initiateur de la republication de ce livre avec l'expérience et la réflexion de Leïla Chahid qu'on ne présente plus non plus. Je dirais en l'occurrence, Leïla Chahid, militante palestinienne, avec toute son expérience qu'on connaît de diplomate. Évidemment, parce qu'on l'oublie toujours, ayant été diplomate, elle a porté cette stratégie et elle a vécu l'impasse de cette stratégie des deux États. Donc l'intérêt de ce débat que nous allons avoir. Vous connaissez tous les deux la règle du jeu, donc vous avez 20 minutes chacun, 20, 25, pas plus, pour qu'on ait quand même un petit moment de débat entre vous et avec nos amis nombreux ici présents. Voilà, donc c'est Alain comme initiateur qui va ouvrir le bal. Donc ce texte est un document historique qui est intéressant en soi et qui nous permet de replacer le combat palestinien dans un cadre plus général. Je dirais que ce qui est intéressant quand on le relit, c'est qu'on se rend compte que le mouvement palestinien est à la convergence de deux choses très différentes, enfin très différentes et en même temps liées. Un, la situation dans le monde arabe et la renaissance palestinienne à partir de 1967. Et de l'autre côté, il va s'inscrire dans un mouvement beaucoup plus large qui est le mouvement de décolonisation, qui est un mouvement qui est en train d'emporter la planète partout, sous des formes très diverses. Ça va du Vietnam, bon évidemment il y a eu l'indépendance de l'Algérie, c'est les indépendances africaines, etc. qui est un mouvement dans lequel le FATA et la résistance palestinienne vont petit à petit s'inscrire. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on se rend compte que cette convergence est importante. C'est-à-dire, le texte qu'on va lire n'est pas seulement le résultat d'une réflexion interne palestinienne, il est le résultat de l'interaction entre la résistance palestinienne et les mouvements révolutionnaires à travers le monde. Alors, d'abord, ce texte, c'est un texte du FATA qui est l'organisation qui, à partir de 1967 et de la défaite des armées arabes face à Israël, va devenir un facteur central du Proche-Orient. C'est-à-dire, jusqu'en 1967, en gros, l'idéologie dans le monde arabe, et y compris chez beaucoup de Palestiniens, c'est qu'il faut libérer la Palestine, mais que la libération de la Palestine sera l'œuvre des pays arabes, notamment du nationalisme arabe, de Nasser, qui représente un leader historique pour toute la région. 1967 porte un coup, évidemment, fatal à cette idée, et va permettre à une organisation qui a commencé déjà à exister bien avant 1967, d'émerger et, je dirais, de séger d'une conjoncture historique qui n'a pas duré très longtemps, c'est-à-dire l'affaiblissement des régimes arabes, pour installer une guérilla à la fois dans les territoires conquis par Israël en 1967, c'est-à-dire Gaza et Cisjordanie, mais aussi en Jordanie. Il y a un affaiblissement tel des pouvoirs traditionnels arabes qu'il y a cette émergence de la résistance palestinienne, avec, il faut le dire, quand on lit les textes du Fatah aujourd'hui, une espèce d'illusion, c'est-à-dire qu'il mobilise non seulement le peuple palestinien qui est dérouté par la défaite arabe, mais toute la région arabe, il y a beaucoup de combattants qui vont rejoindre les rangs du Fatah, et il y a un sentiment qu'on peut remporter la victoire militaire. C'est le moment de la taille de Carabay en 1968, où des résistants palestiniens font face à une incursion israélienne en Jordanie contre leur base, résistent et font, c'est une des plus grandes défaites à une échelle, c'est pas des armées qui s'affrontent, mais c'est une grande défaite pour Israël. Et il y a l'idée qu'on va libérer la Palestine, que c'est une question de temps, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un processus comme au Vietnam, qu'on va libérer des territoires, etc. Et cette conjoncture amène forcément une réflexion chez les Palestiniens, c'est si on gagne, qu'est-ce qu'on fait ? Quel est notre projet à partir du moment où on n'est plus dans le projet de l'unité arabe, mais dans le projet d'État palestinien, que signifie cet État ? Et puis on se rend compte que, je veux dire, même si, vous savez, le premier soutien étatique important du FATA, ça a été l'Algérie indépendante. Et c'est vrai que l'exemple algérien va être l'exemple pour le FATA, c'est-à-dire que c'est à la fois la lutte armée, la possibilité de vaincre l'armée coloniale, et l'idée quand même que les colons vont rentrer chez eux. Alors bon, bien sûr on peut en accepter certains, on peut laisser, mais quand même l'idée c'est qu'ils ne vont pas rester. Et puis petit à petit, dans ce combat, on se rend compte que ce n'est pas des colons tout à fait comme les Pieds-Noirs, qu'il y a des gens qui sont là depuis des générations, que c'est compliqué petit à petit de, je veux dire, de remplacer une injustice par une autre en disant les Juifs à la mer, etc. Donc il va y avoir un début de réflexion qui va être, alors c'est le deuxième aspect de ce livre, qui va être très influencé par le fait que le mouvement palestinien s'inscrit justement dans ce mouvement mondial, qui est, comme j'ai dit, de l'Amérique latine au Vietnam, etc., avec l'idée qu'on va construire un monde nouveau, un monde débarrassé du colonialisme occidental, avec une espèce d'utopie, qui est on va créer un homme nouveau, il va y avoir un monde plus juste, il va y avoir un monde d'égalité réelle, etc., et avec des interrogations qui viennent des alliés de Fatah, c'est-à-dire qu'il y a Abu Iyad qui est le numéro 2 du Fatah, et qui va d'ailleurs, si ça vous intéresse, ça vaut la peine de le relire, faire un livre avec Éric Rouleau qui s'appelle, enfin, Abu Iyad, un palestinien sans patrie, je crois, raconte qu'il va au Vietnam, qui pour l'époque, et ça aussi il faut bien se remettre dans l'époque, il y a la formule qu'on répète toujours, mais qui est vraie, c'est-à-dire le fond de l'air était rouge, partout, et il va au Vietnam, qui représente l'idéal de la résistance à l'impérialisme, au colonialisme, etc., et il a une conversation avec le numéro 2 du parti vietnamien, qui lui dit, vous savez, nous on a d'abord des relations diplomatiques avec Israël, et puis, je veux dire, il faut quand même faire attention, parce qu'aux États-Unis, les Juifs sont notre principal allié, contre la guerre coloniale, et il va rencontrer aussi l'autre aspect, parce que c'est important ce livre, la révolution palestinienne des Juifs, il va y avoir des conversations qui ont lieu à Paris, notamment avec l'extrême-gauche française, et l'extrême-gauche française où il y a de nombreux Juifs, et qui posent au Fatah la question de, bon, écoutez, nous on a vécu l'Holocauste, etc., vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas, donc qu'est-ce qu'on fait ? Et à partir de là, il va y avoir une réflexion qu'on sent dans ce texte qui est très forte, c'est, en fait, notre objectif, c'est un objectif humaniste, ce n'est pas seulement la libération, le vaincre le colonialisme, mais nous voulons créer une société nouvelle, une société égalitaire, etc., etc., et à partir de là, il va y avoir cette réflexion qu'on sent très bien dans ce texte, par exemple, où on explique qu'il faut étudier l'hébreu, et que les jeunes du Fatah étudient l'hébreu, il faut dénoncer l'antisémitisme, à une époque où l'antisémitisme dans le monde arabe est très fort, avec, bon, je veux dire, il faut bien comprendre ce que c'est l'antisémitisme dans le monde arabe, c'est ce qu'on a appelé un antisémitisme de guerre, un racisme de guerre, c'est-à-dire l'ennemi est comme les Allemands pour les Français pendant la Première Guerre mondiale, mais ça existe, et effectivement cet antisémitisme utilise en partie des textes qui sont venus d'Europe, que ce soit le protocole des sages de Sion, etc., et le Fatah, c'est une des choses intéressantes de ce texte, réellement se prononce avec force contre cet antisémitisme et appelle à, je dirais, prendre en compte cet aspect humaniste et le fait qu'il y a des gens, il y a un des dirigeants du Fatah qui dit, on découvre qu'en fait il y a des gens qui habitent dans la Palestine. Jusqu'à présent on a rêvé, c'est intéressant, il fait la différence, jusqu'à présent le rêve des réfugiés c'est le retour. Le retour, ça veut dire, on va revenir dans un pays qui n'a pas changé au bout de 20, 30, 40 ans. Et puis brusquement on se rend compte que le pays a changé et que le retour, quelles que soient les formes qu'il prenne, il ne peut pas être aussi simple que ça. Ce n'est pas qu'on va retrouver nos villages, avant les villages ont été détruits, et puis il y a des gens qui y habitent et qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc ça c'est quelque chose de très important. Effectivement ce texte est en partie ambigu, ambigu dans le sens, ce que disait Dominique, c'est-à-dire qu'il ne définit pas exactement qu'est-ce qu'on entend par un État démocratique où vivent juifs, musulmans et chrétiens. D'abord, je rappelle une chose parce qu'on dit souvent que le Fatah aurait prenait un État laïque, en fait ce n'est pas ça du tout, il n'y a jamais eu ce terme d'État laïque dans les textes du Fatah, mais il y a l'idée d'une égalité. Alors, il y a l'idée de ce que cet État ne sera pas. Il ne sera pas un État multiconfessionnel du type libanais et il ne sera pas un État binational. Mais il n'y a pas vraiment de définition de qu'est-ce qui sera. C'est-à-dire, par exemple, quand le Fatah dit qu'on enseigne à nos militants d'apprendre l'hébreu, etc., quelle sera la place de l'hébreu, par exemple, dans une société ? Mais en même temps, on peut très bien comprendre pourquoi. C'est-à-dire, le Fatah le dit lui-même, nous sommes au début de notre réflexion. Et la réflexion va dépendre de deux choses, enfin la prolongation, l'écho de nos thèses dans la société israélienne et puis notre propre lutte. Or, d'une certaine manière, on peut dire que ce texte n'a pas eu de suite pour deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'au moment où il va sortir, la résistance palestinienne subit un échec majeur en Jordanie. Avec Septembre Noir, elle va se réfugier au Liban et petit à petit, elle va être prise par rapport à cette idéologie très utopique. Je veux dire aujourd'hui qu'on a du mal à... Enfin, il faut réaliser ce que c'était. Il y a dans le Fatah une aile maouiste, il y a l'idée de révolution mondiale, etc., etc. Ils vont petit à petit se trouver enserrer au Liban dans les luttes inter-pays arabes et forcément la perspective de la victoire n'est plus aussi immédiate et donc la nécessité de définir ce qu'on veut n'est pas aussi urgente. Et puis l'autre aspect, c'est qu'évidemment, il ne va y avoir aucun écho dans la société israélienne elle-même. Alors on peut essayer de réfléchir. Pourquoi ? Parce que la société israélienne sort de 1967 avec une espèce d'arrogance, c'est quasiment une victoire divine, c'est le moment où vont se développer les courants les plus fondamentalistes, etc. Et donc personne ne voit l'intérêt de négocier avec les Palestiniens et donc il n'y a pas de société. En même temps, bien que ce texte n'ait pas eu de suite, il a une conséquence qui est importante. C'est à partir du moment où on dit « nous voulons construire une société où vivent ensemble juifs, musulmans et chrétiens, qu'est-ce qu'on fait si les juifs, c'est-à-dire les israéliens ne veulent pas ». Et c'est, je dirais, d'une certaine manière, c'est une étape, à mon avis, vers l'acceptation de la communauté juive en Palestine, de l'existence d'une communauté juive avec des caractères nationaux, après bon, il y a la langue, la culture, etc. C'est une étape pour aller dire « bon, s'ils ne veulent pas ça, en fait la solution c'est qu'on se sépare et qu'on construise deux États côte à côte ». Alors cette solution va aussi échouer, peut-être que là on dira quelques mots, mais je pense que dans la pensée palestinienne, dans l'évolution de la pensée palestinienne, dans la prise en compte des rapports de force, il y a aussi un élément dont il faut bien avoir concernant, c'est-à-dire en 1970, au moment où le Fatah lance cette proposition, l'ensemble du monde, y compris les alliés du camp socialiste, du tiers-monde, etc., ont des relations diplomatiques ou ont des relations avec Israël, et même quand ils ont rompu, comme les soviétiques en 1967, ne mettent absolument pas en cause l'existence d'un État d'Israël. Donc ça aussi, ce problème de rapport de force, il est très important. Donc on va aller vers une deuxième étape qui va être, à partir de 1974, toute l'évolution vers le de faire la solution de deux États qui va échouer. Il y a là aussi mille raisons, on peut en débattre pendant un jour, mais ce qui amène en conclusion le fait de l'actualité aujourd'hui de ce texte. Bien sûr, ce texte n'est pas actuel au sens où personne ne pense qu'on va le reprendre tel quel. Mais il est important parce que d'une certaine manière, ce qui est en train d'exister sur le terrain, c'est un seul État. Simplement, c'est un État dans lequel, c'est un État aujourd'hui qu'on peut qualifier d'apartheid, c'est-à-dire un État dans lequel vivent deux populations sur le même territoire, parfois les gens à y mettent l'un de l'autre, mais ils ne sont pas soumis aux mêmes lois. C'est exactement la définition d'apartheid. Il y a des définitions juridiques extrêmement complexes sur l'apartheid et il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, mais la réalité c'est ça, c'est-à-dire que si vous êtes à Hébron et que vous êtes un colon ou que vous êtes un palestinien, vous ne subissez pas du tout, du tout la même autorité, la même loi, etc. Et ça ouvre une autre perspective, mais qui est en même temps compliquée, il ne faut pas ça dire, qui est celle de transformer la lutte qui était la lutte palestinienne en une lutte contre l'apartheid, c'est-à-dire avec l'idée d'un État unique où effectivement coexisteraient les juifs, musulmans, chrétiens et éventuellement non-croyants, et une société égalitaire. Et d'une certaine manière, c'est-à-dire je crois que ça transforme profondément la lutte sur le territoire, mais aussi d'une certaine manière la lutte palestinienne, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion à voir, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'une certaine manière qu'on va lutter pour un seul État. Je le pose des fois de manière provoquée. Est-ce que c'est un État arabe ? Est-ce que ça sera un État arabe ? Est-ce que ça sera un État membre de la Ligue arabe ? Enfin, au-delà de la Ligue arabe, est-ce que ce sera un État arabe ? Est-ce que, et ça repose la question de qu'est-ce que c'est aujourd'hui une lutte de libération nationale, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui la question essentielle c'est d'avoir un État indépendant ? Voilà, c'est des questions importantes, mais ce qui est le plus, enfin je veux dire le plus important, et de ce point de vue ce texte est précurseur, c'est de dire voilà, aujourd'hui nous avons un seul État, personne ne peut le nier, il y a des gens qui pensent encore qu'on va pouvoir aller vers une solution de deux États, il n'y a qu'un seul État, qu'est-ce qu'on fait ? Et la seule manière de lutter contre ça, c'est de revenir à un projet qui peut paraître utopique et qui en partie l'est, qui n'est pas un projet à court terme, mais qui est de dire il faut se battre pour l'égalité, et c'est un combat qui en plus a une légitimité en soi, parce que qui aujourd'hui, au moment où tout le monde parle des droits et de l'égalité, etc., peut refuser cette lutte pour l'égalité. Et de ce point de vue, le fait que des organisations aussi importantes que Beth Selem, Human Rights Watch et sans doute demain Amnesty vont accepter cette idée qu'il y a l'apartheid, c'est aussi très important, parce que ça peut changer à moyen terme la configuration politique internationale. Il faut dire de ce point de vue qu'on, malheureusement, on peut dire qu'il y a plutôt une régression, c'est-à-dire que les accords de Sloan ont été un moyen pour Israël d'être réintroduits dans la communauté internationale, notamment en Afrique par exemple, sans payer aucun prix. Avec l'idée il va y avoir un État palestinien, donc maintenant réglons les choses. Maintenant, on se rend compte que même les États arabes sont en train de s'engager dans cette bourre. Donc on a effectivement un soutien de la communauté internationale, enfin des États, des États à Israël et à sa politique, qui est effectivement tout à fait préoccupant. Et qui demande aussi là un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus sur la question de savoir est-ce qu'on va détruire Israël, on ne va pas détruire Israël, etc. Il est sur un paradigme qui, à mon avis, à notre époque, est un paradigme essentiel, c'est la lutte pour l'égalité. C'est aujourd'hui ça qui doit conduire, y compris le soutien à la Palestine, dans le contexte politique actuel. Merci. Merci Alain. Donc, sans qualifier la démarche, mais bon, Alain comme moi, comme nous tous, on a vécu toute cette période du dehors, même si on s'efforçait d'intégrer une compréhension nu, dedans, dès dedans. Maintenant, c'est plutôt une vision de l'intérieur, avec Leïla, c'est-à-dire comment, du côté palestinien, et là on ne parle pas d'ambassade, on parle de militants palestiniens, comme tu l'as été toute ta vie, comment on a vécu cette maturation progressive avec les avancées, les reculs. Voilà, c'est à toi. Merci, merci de nous accueillir, merci à Marie-Claude et Alain d'avoir ressorti des étages ce texte qui doit vous rappeler que vous devez rendre hommage à Jérôme Lindon, parce qu'en 70, de publier que ce soit le texte de Jacques Vergès pour l'effet d'Aïne, où ce texte-là montre combien Jérôme Lindon et l'édition du Minuit ont été vraiment à l'avant-garde des décolonisateurs. On ne le dit pas assez, et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Jérôme Lindon. Et le premier mérite du livre, c'est de rappeler ça. La rédaction du livre, elle date de l'époque, elle est écrite de manière un peu trop idéologique et pas assez juridique, je dirais, ou politique. Mais ça ne change rien au fait que ça vous explique pourquoi la France est un lieu particulier. Dans tous ces pays avec lesquels l'OLP, les organisations palestiniennes, depuis les maouistes jusqu'aux frères musulmans, ont eu des relations très spéciales, c'est parce que justement, il y avait une réflexion qui pouvait être nourrie par des intellectuels, par des militants, comme a dit Alain, beaucoup étant des militants de la Palestine, qui allaient dans les bases des Palestiniens en Jordanie et plus tard au Liban, et des dirigeants palestiniens et des intellectuels palestiniens. Mais moi, pour moi, vous êtes surpris. L'importance de ce petit livre, qu'il faut restituer dans son contexte historique, et historique palestinien en particulier, mais aussi international, puisqu'il est un texte publié par une maison d'édition de la résistance française, pour nous, le plus important, c'est qu'il éclaire le passé. Ce n'est pas l'avenir qu'il éclaire, il éclaire le passé. Je vais devoir de temps en temps prendre quelques gorgées d'eau, parce que le passé de la Palestine, il a été effacé. Nous n'avons plus d'archives. Les archives de l'OLP qui racontaient ce qui est venu avant ce texte, parce que le texte, il n'est pas descendu du ciel. Les Palestiniens commencent à parler d'un État pour tous ses citoyens, ce qui est, je vous rappelle, le slogan de la gauche et de l'extrême-gauche israélienne, déjà à partir des années 20. Si vous relisez la position des dirigeants du Haut Comité arabe, des mouvements nationalistes, des intellectuels, des journaux, il y avait plusieurs journaux arabes nationalistes, nationalistes et pas chauvins, nationalistes et qui parlent tout le temps de tous les citoyens. Parce que, rappelez-vous, on sort d'un empire ottoman où juifs et chrétiens et musulmans vivent comme citoyens dans l'empire colonial ottoman, mais vivent comme citoyens parce que les provinces de l'empire ont une autonomie locale, bien plus grande que l'autonomie de l'OLP aujourd'hui ou de l'autorité palestinienne. Si vous voulez en avoir une idée, ce n'est pas parce que c'est le livre de ma mère. Il n'y a qu'à lire « Souvenir de Jérusalem » de ma mère. Les gens me disent « Est-ce que vraiment c'était comme ça ? » C'était comme ça. Elle parle de son enfance en 1920 à Jérusalem. La société était mélangée et ce n'était pas du tout des communautés. C'était des citoyens de l'empire ottoman. Ils sont passés, des citoyens de l'empire ottoman, bien sûr, avec des différences de classe. Mais la majeure partie des juifs qui étaient en Palestine étaient des séfarades qui parlaient arabe, qui parlaient berbère, qui se sentaient, sur le plan de la culture, de l'identité, de l'histoire, des habitudes, des mariages, ils s'appelaient palestiniens. C'est pour ça qu'Ilan Alvedi dit « Je suis un juif palestinien », bien qu'il ne l'était pas réellement, mais c'était sa manière de rappeler au monde israélien qu'il y a eu aussi des juifs palestiniens. Tout le Yishuv, le Yishuv étant la communauté juive avant la création de l'État d'Israël. C'était une autre géographie humaine. Et donc, lorsque les dirigeants palestiniens de différentes, c'était effectivement avant la grande révolte de 1936, de 1920 à 1936, ils pensent réellement, parce qu'ils ont le sentiment que l'empire ottoman est terminé, que maintenant nous rentrons dans une ère de décolonisation, mais aussi de modernité, qu'ils vont créer avec les habitants autochtones, les indigènes qui ont été occupés. Et si on n'avait pas été occupé par les Britanniques, je vous promets que l'histoire d'Israël et de la Palestine auraient été totalement différente, parce que la grande responsabilité, elle est britannique avant tout. Et donc, dans tous les discours et dans tous les articles dans la presse palestinienne de l'époque, on parle de créer un État. On dit non. On ne dit même pas deux États. On dit on ne veut pas la colonisation britannique. On ne veut pas l'ouverture de l'immigration sans limite. On est loin de la Shoah. On est en 1920. C'est pour ça que je dis qu'il y a une transformation sociologique, anthropologique de la société juive palestinienne de manière radicale entre une communauté de citoyens ottomans, de confessions, où beaucoup d'ailleurs étaient antisionistes parce que religieux. Dans le Yéchouv, il y avait une grande partie, mais des gens totalement intégrés, ce que nous appelons le Levant. Pour moi, le Levant est encore la plus grande culture de cette région du monde arabe parce qu'elle intègre tous les berbères et les arabes et les turcs et les juifs et les musulmans et les chrétiens et même les européens nés chez nous comme tous ceux qui sont nés à Alexandrie. Et donc, le discours palestinien de l'époque est un discours profondément laïque, même si le mot n'est pas utilisé. Parce que le mot laïque dans l'islam, c'est tout de suite anti-religieux. Comme un peu maintenant en France. Ils ne l'ont pas encore compris. Mais tout ce qu'ils décrivent, et vous m'avez fait travailler beaucoup, vraiment, tu m'as fait beaucoup travailler. Parce que j'ai commencé, c'est pour ça que ça m'émeut, parce qu'au fur et à mesure que je creusais dans le passé, je retrouvais combien, et je veux rendre hommage à celui-là, Henri Laurence. Parce qu'Henri Laurence, avec ses quatre tomes sur la Palestine, et celui-là, il est sur les années 20. Comme il n'y a plus d'archives, les archives de la France, sur lesquelles il a travaillé pendant 20 ans, lui me permet de retrouver ce qui n'existe plus dans nos archives parce qu'on n'a plus d'archives. Puisqu'ils les ont pillées en 82 à Beyrouth, ils les ont bombardées en 78 dans le quartier de Arafat, ils ont poursuivi les intellectuels palestiniens qui avaient des archives dans les bibliothèques, ils ont pillé la bibliothèque et l'ont mis dans les archives israéliennes. Et donc, on n'a plus d'archives. Donc, il y a un passé de ce texte très important. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que les jeunes palestiniens ne le savent pas, puisqu'il n'y a plus d'archives. Il n'y a plus de preuves réelles, parce que tu te rappelles qu'on était quand même très montés, et nous les révolutionnaires des années 70, contre les grandes familles. On disait, c'est les Nashashibi et les Hussainis et les Abdelhadi qui ont perdu la Palestine, c'est les notables, et nous on est avec les révolutionnaires. Mais c'était un peu court, parce que maintenant, lorsqu'on voit les problèmes des révolutionnaires et qu'en ce qu'ils deviennent, on se demande réellement s'il fallait jeter le bébé et l'eau du bain. Mais comme réellement il y a eu, c'est pour ça que le projet sioniste, et c'est le mot sioniste qui compte beaucoup plus que le mot État, comme le projet sioniste est vraiment d'éradiquer l'identité, l'histoire, la culture, les souvenirs, la mémoire, c'est systématique. Et ce n'est pas 70, ce n'est pas 67, ce n'est pas 48, c'est depuis le premier jour d'un projet qui veut faire d'une terre soi-disant sans peuple, un peuple sans terre, qui reprend, et qui doit effacer ce qu'il y a avant. Ce n'est pas qu'il va vivre à côté, ils n'ont jamais parlé de deux États, dans tous les textes du mouvement sioniste. Il n'y a pas deux États, les Zéherzels, il n'y a qu'un seul. Et surtout, ils ne veulent pas de Seferade. Il n'y a pas encore de génocide pour dire que ce sont les survivants. Et donc je dirais que le mérite de votre texte, et puis je voudrais rendre hommage à Mahmoud Marie-Claude, ton mari qui a été peut-être le plus grand représentant de la Palestine, assassiné ici, mort dans des conditions terribles de souffrance, parce que six mois après l'attentat, parce qu'il a mis les jalons de tout ça, inclut ce qu'a dit Alain, les copains, les Ania Franco et les gens, le Godard et les gens jeûnés, tout ça c'est Mahmoud Hamshari. Et Mahmoud Hamshari, tu me dis l'autre jour, reçoit par la poste, imaginez, par la poste, ce texte qu'Alain republie. Et en fait, on était, comme tu dis, dans une période où on avait tous des noms de, des noms, comment on les appelle, des noms de près, on avait des pseudos, chacun avait un nom fabriqué et on ne parlait pas au téléphone et on avait l'impression qu'il fallait surtout à Beyrouth, moi je suis une fête de Beyrouth. J'ai, en 1968, j'ai 18 ans, 19 ans, je commence à militer avec le FATA, parce que je vais à l'université et je rencontre à l'université tous les gens qui organisent les cellules et qui recrutent et qui machin, et qui invitent à, et je suis, parce que je suis née dans une famille palestinienne de père et de mère, mon père de Saint-Jean d'Acre, on l'oublie trop souvent le père, et la mère de Jérusalem, mais je suis nourrie de toute cette tragédie et j'ai envie de comprendre mieux et je suis, je me crans, je me crans pour une grande révolutionnaire qui ne veut surtout pas parler des grandes familles qui ont perdu la Palestine. Mais lorsque tu, on se remet, on s'en fout, donc les grandes familles. Et il faut, il faut rendre à César ce qui revient à César, et c'est pour ça que c'est tellement important. C'est que lorsque vous trouvez le travail des historiens comme Henri Laurence et tous les étudiants qui sont avec lui, et tous ceux qui ont travaillé avec lui lorsqu'il a fait ses livres, déjà, il a commencé il y a 20 ans avec le premier volume, ça nous permet de rechercher des traces dans les archives des Nations Unies. La Ligue arabe ne m'en parlait pas, elle n'a pas d'archives. Nous, on avait des archives, elles ont été ou pillées ou brûlées, ou on les a laissées pourrir, parce que nous, on va d'exode en exode. Lorsque vous partez en exode, vous ne prenez pas vos archives avec vous, j'ai retrouvé en 1984 des archives de mes arrières-grands-parents dans la cave de ma mère. Parce que lorsque je lui ai dit où sont les archives d'un tel de sa famille qui avait un... Elle me dit je ne sais pas, on a fait tellement d'exode, je ne me demande rien. J'ai envoyé la société qui met le Beyrouth Express, qui met tout ça en caisse, et j'ai tout mis en bas, dans la cave. J'ai dit quoi là-bas ? Elle me dit tout, les tapis, la vaisselle, des caisses, des livres, des machins. Il y avait des documents qui avaient 600 ans d'âge sur les propriétés de cette famille-là, les Alamis, à Jérusalem. Mais je comprenais que ma pauvre mère, et c'est des parchemins de l'Empire ottoman, parce qu'ils ont été littéralement, ils étaient dans des sacs en toile. Lorsque les gens fuient, comme maintenant ils fuient dans tous les combats, malheureusement, dans le reste du monde, ils ne pensent pas à leurs archives. Et c'est pour ça que ce n'est pas sans raison qu'ils vont spécialement piller les archives et la bibliothèque et le bâtiment de l'OLP, qui était le centre de recherche de l'OLP. Parce qu'il y a eu aussi des suites. Et les suites, elles sont où ? Elles sont dans les journaux, dans les livres, dans les tentatives, parce que je trouve que ça nous permet de réaliser combien dans leurs tentatives de réfléchir de manière moderne. Je persiste à dire laïque, même s'ils n'emploient pas le mot. Non communautaire, parce qu'ils ne veulent pas du tout une répartition comme au Liban par communauté. D'un État qui inclut leurs propres torsionnaires, leurs propres ennemis. Ce qui est d'une magnanimité extraordinaire. Vous connaissez beaucoup de gens qui, au moment où ils sont dépossédés, disent à ceux qui les dépossèdent, parce qu'ils les perçoivent comme des séfarades qui viennent de toute cette population avec laquelle ils ont vécu. Donc, il y a eu un grand changement. Aujourd'hui, la majeure partie de la population israélienne n'est plus. Même les séfarades sont malheureusement à l'extrême droite, parce qu'on les a tellement travaillés pour les monter contre leurs pays d'origine, Algérie, Maroc, Tunisie, Yémen, Syrie, Irak, Liban. On leur a fabriqué une histoire qui est fabriquée, qui est fausse. Et moi, j'ai trouvé, par exemple, des articles où Jamal El-Hosseini appelle les séfarades en 1922, en leur disant « Nous sommes pareils, nous sommes des gens d'ici, nous sommes des gens de cette terre. Vous et nous, on est des gens d'ici. On fera ensemble un État où chacun a son droit au vote. » D'ailleurs, il reprend la même chose en 1947, lorsqu'il refuse le plan de partage. Il n'a jamais dit, et personne n'a jamais dit « On les jette à la mer ». Il a dit « On fera un État où chaque vote comptera par citoyen. » Et puis, on verra, parce que le nombre de Juifs habitant à la Palestine est passé, bien sûr, à une beaucoup plus grande majorité après la Shoah, après le génocide. Et donc, pour moi, la première œuvre de vérité historique, vous rendez un grand service aux Palestiniens. Parce que, dans cette histoire de retrouver des traces de ce qu'a été l'évolution de l'idée d'un État démocratique, cette période, 1920-1930, le seul endroit où j'ai trouvé de référence, parce qu'il n'y a pas d'autres palestiniennes, malheureusement, c'est dans les cinq volumes d'Henri Laurence. Cinq ou quatre ? Quatre. Deuxième chose. Je crois qu'il y a aujourd'hui, comme a dit Alain, quelque chose d'extraordinaire pour moi dans la société palestinienne. La jeunesse palestinienne, elle a détruit l'idée du nationalisme à la manière des années 50-70, où il faut s'accrocher, parce que ce qu'il voit du nationalisme qu'on voit aujourd'hui en Europe de l'Est, qu'on voit dans certains pays, est devenu du populisme tellement insupportable qu'ils n'ont plus envie. Ils ont envie d'être des citoyens du monde. Ils ont envie de vivre avec des gens. On n'aime pas dire, nous, juifs chrétiens et musulmans, parce qu'on ne se définit pas par notre religion. Après, il faut rentrer dans le débat avec les Juifs, est-ce que c'est une religion ou une nationalité ? Alors, les musulmans te disent, nous aussi on est une nationalité, pas seulement vous les Juifs. C'est sans fin. Par contre, on dit que c'est un État démocratique où un voie, une voie pour chaque citoyen, et la majorité dirigera, la minorité, vivra avec des droits égaux qui sont assurés par une constitution et un régime politique égalitaire. Et c'est ça qui est aujourd'hui le discours des jeunes palestiniens. Pas seulement dans les territoires palestiniens, dans le monde entier, parce qu'il y a plus de palestiniens à l'extérieur de la Palestine qu'en Palestine. Ils sont quatre en Palestine, ils sont six dans la diaspora. Ils veulent un système égalitaire. Alors, pourquoi on a pu parler de l'idée d'un État démocratique pour tout le monde ? Moi, je suis beaucoup plus sépère que toi sur le fait que c'est l'exigence de la respectabilité qu'on a offerte à l'OLP, en contrepartie du fait qu'elle devient un interlocuteur avec qui on parle. On nous a culpabilisés en nous disant « Ah, vous voulez la destruction de l'État d'Israël ? Regardez votre charte de l'OLP qui date de 1964. Elle va, elle demande la destruction. » On dit, nous, nous, on dit qu'il ne faut plus qu'il soit sioniste. On ne dit pas la destruction physique. Non, 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 non. Une lutte anti-sioniste, c'est la destruction de l'État d'Israël. Aujourd'hui, c'est pire. Anti-sioniste, c'est antisémite. Personne n'osait dire, en 1948, 52, 56, 62, 65, personne n'osait dire qu'anti-sioniste. Demandez à tous les amis ici qui sont là, dont beaucoup de parents étaient communistes et anti-sionistes. Personne n'a jamais osé dire qu'ils sont antisémites. Aujourd'hui, c'est la première accusation, parce que comme ça, on fait taire tout le monde et plein de gens se sont tues parce qu'ils n'ont pas envie d'être accusés, parce que comme on dit, ça laisse toujours des traces. Et donc, je dirais qu'il y a eu un genre de, je ne suis pas, rassurez-vous, dans les théories de complot, mais il y a eu un genre de pression internationale qui vient de la culpabilité aussi, de la joie. Attendez, on va faire en sorte qu'Arafat reconnaisse l'État d'Israël, reconnaisse ses frontières, et vous allez avoir la sécurité au Moyen-Orient. On va donner aux Palestiniens un petit tas à côté, et il y aura deux États, et c'est évident qu'économiquement, diplomatiquement, industriellement, tout ce que vous voulez, l'Israélien va être plus fort, on va finir dans un État d'apartheid. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, je dirais que les Israéliens ont plié nos archives, mais c'est la communauté internationale qui a déformé notre projet démocratique, l'égalité de tous ses citoyens. Et ça, c'est quelque chose que vous avez vu tous les deux en particulier, puisque vous avez écrit sur ça depuis 30 ans. Ça commence déjà après 67, ça continue après à 73, après quand David est égyptien, après Oslo, et ça continue maintenant. Il faut qu'on prouve tous les jours, je dis par le bon Dieu et par Allah et par Jésus-Christ et Moïse, que je reconnais l'État d'Israël, que je ne suis pas antisémite, que je ne suis pas pour la destruction. Donc, on n'avait plus le droit même de faire parler nos amis antisionistes israéliens. On a plein d'amis militants antisionistes israéliens. Et Haram, ceux-là sont devenus des antisémites contre leur propre peuple, leur histoire, leur mémoire. Parce que ça, c'était imposé par l'Occident. En Israël, dans la presse israélienne, dans les maisons d'édition israélienne, vous avez beaucoup plus de livres. D'ailleurs, tous nos amis qui écrivent ici sont des gens qui considèrent qu'ils sont français et qu'ils n'ont pas de religion, nés de nationalités autres que françaises. Mais en Israël, il y en a plein. Seulement, ils sont délégitimés. C'est des traîtres, on les appelle des traîtres. Et tous les pays ne les traitent pas comme ça. C'est la France qui les traite comme ça. Aux États-Unis, lisez le livre de notre ami Sylvain Sipel sur l'état d'Israël contre les Juifs. Et vous voyez qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus libéraux. Il y a tous les modèles. Il y a les plus sionistes et les plus sans. Et personne n'accuse les antisionistes d'être antisémites. Pourquoi c'est important ? Parce que ce n'est pas seulement le fait qu'on ait deux États, un État. Il a raison. Il n'y a plus de place pour un État palestinien. Seulement, l'État israélien, c'est un petit Afrique du Sud des plus racistes. Il est raciste à l'égard de ses propres citoyens. Il y a un million et demi de Palestiniens qui font 20% de la société, qui sont chrétiens et musulmans. Ils sont israéliens. Mais depuis qu'il y a la loi sur la nationalité, ils n'ont pas les mêmes droits officiellement. Et comme il vous a dit, c'est sa définition de l'apartheid. Pas seulement à l'égard de ceux qui sont, comme moi, des réfugiés ou ceux qui sont sous l'occupation, mais même à l'égard des citoyens qu'on appelle arabes israéliens. Et donc, je dirais que il y a dans ce petit texte qui n'est pas très grand, comme vous voyez, quelque chose qui est une promesse qui est très importante pour moi, pour les Palestiniens. Parce qu'elle leur permet de revenir à une étape. Ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas assez d'historiens et j'espère qu'il y a des étudiants parmi vous, d'Henri et d'autres, qui peuvent se pencher sur cette période-là. Ça veut dire quelle a été la pensée politique des dirigeants, qu'ils soient notables ou révolutionnaires. À l'époque, vous savez qu'Al-Zeddin Kassam, il est syrien, il n'est pas palestinien, le grand leader du Hamas, qui était un grand militant anti-colonisation française syrien et qu'il a traversé la frontière pour venir se battre avec les paysans palestiniens contre la colonisation britannique. Et donc, je pense aujourd'hui qu'il y a un travail très important à faire sur cette période 1920-1936, parce que 1936, il y a une grande révolte et il y a une grande grève qui est suivie. Et après, elle est surtout dirigée contre les Britanniques et leur politique de soutien aux sionistes. Et après, on va vers un nationalisme exacerbé de tous les côtés. Il y a l'arabe, comme a dit Alain, qui a quelquefois un discours antisémite et qui met à la porte les citoyens algériens, marocains, égyptiens de confession juive, sans aucune raison, en prétendant que c'est par soutien à la Palestine, qui leur a demandé de les mettre à la porte. Ils sont chez eux, au Maroc, en Égypte, au Liban. Et ça, c'est une tragédie pour les Arabes, pas seulement pour les Juifs arabes, pour tous les Arabes. Et il ne faut pas les appeler des Juifs orientaux. Ils ne sont pas orientaux, ils sont arabes. Vous avez aujourd'hui l'ouverture d'une exposition à l'IMA, allez la voir, qui est faite par Benjamin Stora. Ça s'appelle « Les Juifs de l'Orient ». Alors, je dis à Jacques Locke, pourquoi de l'Orient ? Pourquoi le Maghreb, il n'est pas inclus ? Pourquoi vous ne dites pas les Juifs arabes ? Vous êtes l'institut du monde arabe, c'est des Juifs arabes, eux-mêmes. Et allez voir le film de Simone Bitton sur les cimetières des Juifs arabes au Maroc. Parce que le mot arabe devient comme une insulte. Donc, ils disent « Orient » pour ne pas dire « Arabe ». Mais en disant « Orient », ils enlèvent le Maghreb. Oui, je suis bavarde. Alors, je vais finir. Je pense que votre livre ouvre les possibilités. Nous sommes à l'IREMO. Il y a un endroit qui inspire les jeunes et qui les pousse à choisir des sujets de doctorat, de thèse, de recherche. Je pense réellement qu'il y a encore beaucoup de possibilités de trouver des archives personnelles, familiales chez les Palestiniens. Il y a les archives des Nations Unies. Il y a les archives ici. Il faut lire ce que disent les délégués palestiniens qui viennent aux conférences à Paris déjà, à Londres en 1930 ou à Paris en 1929. Et je pense qu'il faut revenir pour voir qu'en fait, c'est comme une ligne de continuité, ce qui lui donne beaucoup plus de crédibilité. Mais laquelle ligne ? Parce que comme il a très bien décrit, je ne vais pas reprendre, on est en pleine effervescence de la guerre du Vietnam, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, qui rejoint d'autres révolutionnaires dans lesquels beaucoup d'intellectuels juifs sont présents. Et c'est fait. J'étais à Beyrouth à l'époque, j'étais un petit membre comme ça, je n'ai pas rédigé avec ça. Mais c'était fait pour s'ouvrir aux citoyens du monde et aux citoyens de Palestine qui veulent construire la Palestine Israël qui verra le jour. Un jour, j'en suis persuadée, parce qu'elle est beaucoup plus, comment dire, en phase avec la culture politique d'aujourd'hui que sont ces nationalismes de part et d'autre qui ne mèneront qu'à plus de guerre. Merci beaucoup Léa. Je regrette d'avoir été longue. Avant de donner la parole à nos amis, je voudrais vous poser une question parce que, alors, c'est un débat sur le sexe des anges. Mais à l'époque, c'était des débats capitaux. Quand on parlait avec les amis palestiniens, avant ce texte-là, la charte dit, on acceptera dans notre Palestine les juifs arrivés avant le projet sioniste. Ce qui, évidemment, limitait le nombre. Même s'il y avait des familles, qui étaient familles, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit tous les deux, implantées en Palestine depuis des siècles, bien sûr. Avec ce texte, il y a une ouverture. Si on prend les mots, c'est évidemment une discussion presque talmudique. Mais en réalité, c'est une rupture radicale. Avec ce texte, on n'est plus dans la question de savoir qui était là avant le projet sioniste ou qui était là après. On est dans une ouverture sur autre chose que vous avez décrit. Je ne veux pas reprendre. Mais ça me semble important juste de préciser ce qu'il en est, parce que je me souviens. Et juste un mot, je le cite parce qu'il a fait un papier polémique qui, à mon avis, infondé, personnellement. Moi, personnellement, c'est Yvan Segrès qui interprète le texte et critique Alain en particulier au nom d'Arkabi, qui était le chef de la propagande israélienne, qui a inventé, si j'ose dire, entre guillemets, la charte de l'OLP. Mais sauf que Yvan Segrès manque de culture politique. Il a une culture talmudique, c'est vrai, mais pas politique. Il ne sait pas, ou en tout cas, il n'en fait pas état, que Arkabi a changé d'avis, comme souvent en Israël, arrivé vers 80 ans. Il y a une prise. Il est l'homme qui a inventé la charte, qui en a fait l'argument de propagande d'Israël pendant des décennies. Et il dit « c'est faux, j'ai truqué ». Ça n'était pas vrai, parce qu'on savait très bien que cet argument de qui était là avant le projet sioniste ou après était tombé avec le texte de 70. Donc c'est un détail, mais un détail important. Je crois que Léla a souligné l'importance des années 20 et 30 pour cette définition de l'État. Mais il y a aussi la vie politique et ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire l'écrasement de la grande révolte palestinienne en 36-39, qui va priver les cas, c'est-à-dire il y a des milliers de morts, des milliers de gens exilés, etc. Et qui va petit à petit mettre la question palestinienne aux mains des États arabes. Et faire que ce soit les États arabes qui parlent au nom des Palestiniens. Et c'est aussi ça la rupture que va constituer 67. C'est la reprise par les Palestiniens de leur propre destin. Et donc c'est eux qui décident. Donc entre ce que dit Léla, c'est-à-dire qu'il y a une disposition à accepter tout le monde. D'ailleurs, j'avais fait un article sur Albert Londres et la Palestine. Vous savez qu'Albert Londres a été en Palestine, il a écrit un livre qui s'appelle « Le juif errant est arrivé ». Et il va en Palestine, notamment après les massacres de Hébron de 1929. Et j'avais noté dans le texte qu'il a, en général, comme tous ces journalistes français ou autres qui vont, il ne voit que des juifs. Mais aussi pour des raisons, c'est pas seulement, comment dire, un choix c'est leurs contacts, c'est des occidentaux, c'est comment avoir des contacts avec la communauté arabe. Mais lui, par hasard, il tombe, enfin, avec une dizaine de cadres palestiniens qui lui disent une chose évidente. Il dit « Mais nous, on est prêt à accepter tout le monde comme réfugiés, mais on n'est pas prêt à accepter une autre nation ». Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, on dit « Ils ont fermé leurs portes à l'immigration ». Pas du tout. Les pays arabes ont accueilli des gens qui fuyaient le génocide. Mais il y a une différence entre un réfugié et quelqu'un qui s'installe en disant « Mais nous, notre problème, c'est pas de nous installer ici, c'est de vous chasser ». Donc, après les années 30 et 40, et ça, c'est bien dit par un certain nombre de dirigeants palestiniens qui ont rédigé ce texte, ils disent « Il y a une période où le drame de 48 est tellement un traumatisme que la seule idée, c'est qu'on va retourner. » C'est le retour. C'est ça qui fait vivre, enfin, qui fait, comment dire, qui donne de l'énergie. Nous allons retourner. Et nous allons retourner dans une Palestine qui sera une Palestine un peu idéale, etc. Et ce texte marque une rupture par rapport à ça. Là aussi, la pensée palestinienne est complexe. Il n'y a pas une... Donc, il y a eu une période où, à partir du moment où les Palestiniens prennent en main leur propre destin, et c'est ça, 67, c'est ça. C'est pour ça que 67 est important. Il y a un retour, comme dit Léla, à ce qui existait déjà dans les années 20 et 30, dans des conditions évidemment différentes, parce que ce qui va changer à partir de, pas de la Shoah, qui va changer à partir de la bonté du nazisme au pouvoir, c'est le nombre d'immigrés qui arrivent et qui vont changer la démographie en Palestine. Oui, moi, je dis, j'ai oublié ta question, parce que je n'ai pas lu le texte de ce monsieur, mais moi j'ai rencontré Hargabi. J'ai rencontré Hargabi, j'étais ambassadeur en Hollande, ambassadeur de l'OLP, et Hargabi a demandé à me voir. Et bien sûr, Hargabi, c'était déjà le diable, puisqu'il était le chef de renseignement. J'étais abasourdie, parce qu'on aurait dit un Palestinien qui parle. Il avait presque 80 ans. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est... C'est très triste à dire, je pense que le sionisme nationaliste chauvin qui arrive jusqu'au racisme, puisque il faut appeler les choses parce qu'elles sont, cette loi sur la nation. Elle est une insulte pour la mémoire du génocide. Elle est une insulte pour l'éthique juive. Elle est une insulte pour la profondeur de cette culture qui est sûrement la plus ancienne dans la culture universelle. Et se retrouver dans un truc tellement chauvin, étriqué, raciste, même raciste à l'égard d'autres juifs qui ne pensent pas pareil. C'est absolument tragique. Mais je pense que ça vient aussi de ce qu'on a vécu. Lorsqu'on parle des années 20 et 30, il n'y en a pas un seul qui est un survivant du génocide, parce qu'il n'y a pas encore. En tout cas, la découverte. Il y a des pogroms, il y a du racisme, il y a de l'antisémitisme. Mais il n'y a pas la manipulation par les Anglais. Parce que surtout, ne croyez pas que M. Balfour était un gentil. Il était antisémite, Balfour. Mais il se disait, si on a à côté de l'Arabie saoudite un État juif qui nous doit sa vie, puisqu'on va lui promettre un État, on pourra mettre notre main sur le pétrole. Et ils ont mis leur main sur le pétrole. Donc les Anglais ne venaient absolument pas aider les survivants à trouver une terre promise. En tout cas, on a parlé aussi d'autres terres promises en Argentine, au Youganda. Mais c'était parce qu'il y avait le pétrole qui a été vraiment une malédiction. Et le canal de Suez. Et le canal de Suez, bien sûr. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, ce qui rend ce livre tellement d'actualité, c'est qu'il interroge, est-ce que, que ce soit du sionisme juif ou du sionisme palestinien, ça veut dire du nationalisme raciste palestinien, sont des solutions d'avenir. Je suis autant opposé à l'un qu'à l'autre. Je ne veux pas habiter dans un pays palestinien où le nationalisme devient une forme de rejet de l'autre parce qu'il n'a pas la même couleur de peau ou la même religion ou la même classe sociale. Et je trouve que c'est pour ça qu'il est très moderne. C'est pour ça qu'il ouvre des perspectives. Parce que je sens, parce que je ne suis plus ambassadeur, mais je m'occupe beaucoup d'Israël et de Palestine. Toute la jeunesse, d'ailleurs c'est tragique parce que la jeunesse israélienne, les enfants de mes amis, puisque je suis déjà vieille, ils ne veulent plus vivre en Israël. Ils partent, ils émigrent tous parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans ce genre de nationalisme étriqué. Qui reste ? Les colons et les religieux nationalistes. Qui reste chez nous ? La même chose. Les islamistes religieux nationalistes et les gens qui veulent se retrouver en eux parce qu'ils pensent que comme ça ils se protègent. Mais les jeunes n'ont pas envie du tout de ce genre de vie. C'est pour ça que je pense que dans cette longue traversée, même les islamistes maintenant commencent à regarder en se disant, est-ce que c'est une solution pour nos juifs de continuer à construire une citadelle avec des murs qui montent l'eau ? Ils ont fait la paix avec l'Égypte. Personne n'ose aller même en vacances en Égypte. Ils ont fait la paix avec la Jordanie. Personne n'ose aller en Jordanie parce qu'on leur crache dessus. Soi-disant, ils ont fait maintenant la paix avec le Maroc et le Bahreïn et les Iméras arabes et l'Arabie saoudite. Oui, mais en réalité l'Arabie est derrière tout ça. Tout ça. C'est elle qui a donné les ordres. Et c'est uniquement des accords de sécurité. Même le Maroc qui a une histoire juive extraordinaire. Allez voir le film de Simone Bitton. Vous allez découvrir que l'accord, il n'a rien à faire avec la reconnaissance ni du peuple juif, ni de son histoire, ni de sa culture. Mais on va donner à la monarchie marocaine le pouvoir sécuritaire et militaire sur toute l'Afrique. Et là-bas dans le Golfe, on va donner aux Émirats, sûrement pas au Bahreïn qui n'a même pas d'armée, on va leur donner la sécurité sur le Golfe. Et donc, vous voyez jusqu'à où va la manipulation ? Et donc, les Palestiniens, c'est pas qu'ils sont fâchés parce qu'il y a un maudit consulat ouvert à Jérusalem. Mais parce que c'est de la manipulation de la souffrance de peuples qui, pendant cent ans, ont payé très cher leur souffrance, qu'ils soient juifs ou palestiniens. Et je trouve que dans la diplomatie internationale, il y a tellement d'hypocrisie. Parce que personne n'ose dire ça. Pourtant, ils le savent. J'ai travaillé dix ans à l'Union européenne. Ils savent tout. Mais ils font de l'auto, comment on appelle ça ? Censure. Censure. Voilà. Alors, c'est à vous. Merci beaucoup. Vraiment, vos discours ont été révélateurs. Des choses que j'ai soupçonnées depuis longtemps, je suis vieille aussi. Et ce texte que je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire tout de suite, permet de dépasser le temps de discours arrière. Dépasser, c'est-à-dire en arrière. Le retour, ce n'est qu'un aspect, mais il y a beaucoup de choses, y compris l'idée de deux États. Et la question que j'ai, je suis américaine et j'en souffre. Parfois, pas toujours. Mais la question que je pose, est-ce que le discours que Biden et Blinken maintiennent pour deux États, et depuis longtemps, n'est qu'une manière d'assurer l'échec de ce pays des citoyens du monde et d'égalité dont parle de livre ? Merci. Merci. Donc, le livre est en vente ici, je le signale, et il ne coûte que 8 euros. Donc, profitez-en. Il a besoin d'être vendu aussi. Cette question, si vous voulez, la question des deux États, aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, elle a un aspect politique qui est compliqué. La Palestine est reconnue aux Nations Unies. Elle a un représentant. Il y a des ambassades palestiniennes. C'est une partie de la reconnaissance. Quoi qu'on pense de l'autorité palestinienne, en principe c'est l'OLP d'ailleurs qui est là, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, enfin, je veux dire, on ne peut pas demander à l'autorité de supprimer ça en disant maintenant qu'on est sur un combat à long terme. Mais ça, c'est, je dirais, de la tactique. C'est un acquis, quoi. C'est un acquis, c'est un acquis qu'il faut garder. Maintenant, la politique, la réalité, c'est que les deux États, pourquoi la France et les États-Unis maintiennent ce discours des deux États, alors qu'ils savent très bien qu'il est impossible sur le terrain ? Mais c'est simple à comprendre. C'est parce que s'ils disent que ce n'est plus le cas, le seul modèle pour comprendre, c'est de dire Israël est un pays d'apartheid. Et ça, c'est impossible. Donc, il y a l'idée que c'est, il faut maintenir le processus de paix qui n'est ni même pas, on disait, ce n'est pas un processus de paix, c'est pas un processus, c'est pas de paix, mais il faut le maintenir. Parce que sinon, il y a un vide, et ce vide, on ne sait pas comment le remplir. Et donc, de ce point de vue, ça sert effectivement les intérêts européens, y compris ce discours, à mon avis, qui a vraiment changé, enfin pas le discours, mais la pratique française qui a changé depuis quinze ans. C'est-à-dire qu'on continue à dire qu'on est deux États, trois fois par mois, il y a un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui condamne la colonisation, et puis on continue à développer, vous avez vu qu'il y a eu des manœuvres militaires avec Israël, en Israël même, ce qui s'était jamais produit. Donc, c'est un discours qui trompe, enfin, mais parce que, on ne peut pas, je ne vois pas comment un ministre des Affaires étrangères français peut dire aujourd'hui, la solution des deux États est morte, et on va lui dire, mais qu'est-ce que vous faites ? À ce moment, il faut dire, bah écoutez, la seule solution, c'est de lutter pour un État sans apartheid. Leïla ? Moi, je pense que le discours des deux États, il n'est pas seulement français, il est européen, il est américain, et merci, madame, de nous rappeler l'énorme responsabilité de la politique étrangère américaine, tout bord confondu démocrate et républicain, malheureusement. Mais bon, nous avons des exemples comme vous qui nous donnent l'espoir que les choses changent aujourd'hui, j'espère. Et je pense réellement que ce discours qui est répété comme un leitmotiv débile, qui fait des urtiquaires, moi, il me fait des urtiquaires, le mot processus de paix et le mot deux États. Même si je suis contre qu'on dissoute l'autorité. Mais je pense que c'est criminel, parce que c'est le cache-misère de la colonisation. Au moment où ils disent deux États, ils ont toutes les statistiques, parce que vous avez, je ne sais plus combien on a de consuls généraux européens à Jérusalem. 12 sur les 27. Ils emploient des rapports tous les jours sur la colonisation. Les États qui disent deux États, ils voient qu'il n'y a plus de place pour l'État palestinien, et ils continuent à vous dire deux États. Mais où vous allez le faire ? Ils disent « Jérusalem est capitale de la Palestine ». Aujourd'hui, la France dit « Jérusalem est ». Et quand ils viennent d'annexer complètement, ils mettent à la porte les gens. C'est de la supercherie. Je mesure mes mots. C'est de la supercherie. Pour cacher la colonisation, pour cacher l'annexion de Jérusalem est, ils disent deux États. Et donc, c'est comme tu dis « Je reconnais que Mohamed est le prophète de l'Islam », c'est-à-dire c'est la Shahada. C'est comme s'il fallait qu'ils disent ça pour prouver qu'ils sont équitables. Mais ils sont complices de la colonisation. C'est pas seulement les manœuvres militaires, c'est la terre. Parce que la colonisation, c'est… Pourquoi je dis qu'il n'y a plus d'État palestinien ? C'est pas seulement théorique. Il n'y a plus de place. Ça veut dire, moi, je n'ai pas envie de vivre dans un Bantustan palestinien où mes cousins qui habitent là-bas vivent dans des… Il n'y a plus de place parce qu'il n'y a plus que des petites tâches ici et là. Alors, les Palestiniens que je vois qui viennent de là-bas me disent « Nous, on a lutté cent ans pour après se retrouver dans des petits Bantustans palestiniens qui s'en foutent. Je vais émigrer ». Et ils émigrent. Mais ils n'abandonnent pas leur droit à avoir un État s'ils veulent revenir. Exactement comme les Juifs disaient « Tout le monde ne va pas aller en Palestine. Tout le monde ne va pas devenir sioniste. Mais en tout cas, il y aura cette possibilité. » Et donc, je pense réellement que le plus grave, c'est que tant qu'on a ce discours, on ne dit pas que la colonisation est en train de tuer l'État palestinien. Elle l'a déjà tué. D'autres questions avec le micro, s'il vous plaît ? Ce n'est pas vraiment une question, mais à la suite de ce que vous venez de dire, Madame Shahid, je pense que vous savez aussi que maintenant, dans les petits fascicules touristiques qu'on peut trouver à Jérusalem quand on est touriste, les villages palestiniens ont disparu. Les routes ne sont même plus… Enfin, c'est une façon de continuer l'effacement. Mais je voulais aussi signaler, vous avez évoqué ce livre ou ce documentaire sur les Juifs au Maroc. Et je me souviens… Le 29 novembre, il sera à Lima. Le film est projeté, le 29 novembre à Lima, dans le cadre. C'est un film sur les cimetières qui sont encore là, mais qui sont protégées par les familles musulmanes marocaines. Mais je voulais aussi, parce que je me souviens très bien que l'IREMO a reçu Madame Juliette, je crois qu'elle s'appelle Valanzi, qui est historienne, Lucette Valanzi, et que son livre justement sur la cohabitation, je pense qu'on peut dire, arabe-juise au Maghreb. Mais je voulais aussi signaler un livre que je viens de lire en anglais, parce qu'il a été publié, enfin écrit en anglais, d'une jeune palestinienne, maintenant américaine, qui a je crois 22 et quelques années actuellement, un livre qui s'appelle Le Parisien, et qui raconte la vie, une partie de la vie en tout cas, d'un jeune homme palestinien qui part en France, à Montpellier, pour faire des études de médecine. On est dans les années 1910, et le roman, parce que c'est un roman, s'achève dans les années 40, je ne sais pas, je ne me souviens pas, je viens de le lire, mais c'est pas parfait, c'est très touffu, c'est quand même 600 pages, il y a de tout. Quel éditeur, vous vous rappelez ? Oui, oui, absolument, elle s'appelle Isabella Hamad, et je crois que c'est un livre qui a été, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, traduit, cela dit. Merci beaucoup, on va chercher. C'est très intéressant, parce qu'il y a tout ce background dont vous venez de parler, et ce qui est mon cas, je ne suis pas du tout savant dans ce domaine, mais c'est compliqué de s'y retrouver, parce qu'elle parle des émeutes, de la grande grève, etc. Je vous dirais, madame, qu'il y a quelque chose de fascinant, qui montre qu'on peut avoir tous les rapports de force en notre défaveur, grâce à Dieu qu'il y a des chercheurs dans le monde, inclus en Israël, il y a un courant de chercheurs israéliens, aujourd'hui, qui ne travaillent que sur ça, ça veut dire qu'ils travaillent sur les relations, et beaucoup viennent me demander des informations, parce que comme il n'y a plus d'archives, il faut qu'ils aillent interviewer les gens, donc comme il y a beaucoup de gens dans ma famille, dans les générations d'avant, qui étaient impliquées dans les années 20, ils produisent, mais la plupart du temps en anglais, en hébreu, et traduit en anglais, ou directement en anglais, des gens de Oxford, de Cambridge, de l'université hébraïque, sur ces années-là avant la création de l'État, parce qu'il y a une prise de conscience énorme sur qu'est-ce que c'est que la philosophie de notre nationalisme juif, qu'est-ce que c'est, parce que l'histoire de la loi, elle a beaucoup, beaucoup dérangé de démocrates israéliens qui n'arrivent pas à vivre avec une loi qui dit que seulement une partie des citoyens ont un droit à l'autodétermination, et pas les autres, parce qu'ils sont d'une autre origine ou religion, où il y a beaucoup d'athées, et donc il y a une recherche, parce que c'est quand même une société qui réfléchit beaucoup, et ils ont une presse beaucoup plus libre que la presse parisienne sur le sujet d'Israël, et ils ont de grandes universités, et moi je pense que c'est un secteur qui va se développer beaucoup. Allons-y. Bonjour messieurs, bonjour madame, merci beaucoup pour votre intervention passionnante, à mon humble avis. Je voulais vous demander, surtout à vous madame Chahid, j'avais une question, je suis étudiant en histoire, et j'ai fait beaucoup de recherches sur la diplomatie française et sa position dans le monde arabe, et concernant le conflit israélo-palestinien, et je voulais vous demander, comment vous expliquez, selon vous, et aussi selon vous aussi, monsieur Vidal et monsieur Grèche, le tournant qu'a pris la diplomatie française dans les années 90 concernant l'OLP et le conflit israélo-palestinien, parce que si je me souviens bien, Mitterrand est le premier président à accueillir Yasser Arafat à l'Élysée en 1989, je crois, comment expliquer qu'aujourd'hui on en est une politique où on est complètement avalisé, presque par Israël, pied et poing lié devant toute la diplomatie israélienne ? Je commencerai par vous dire que ce n'est pas seulement la France, malheureusement. Comme je vous ai dit, j'ai fait dix ans de représentation palestinienne à Bruxelles, auprès de l'Union Européenne. C'est pareil. Rappelez-vous le premier communiqué de l'Union Européenne, lorsqu'elle était encore vraiment très petite, neuf, hein ? Oui, Venise, ils étaient combien à l'époque ? Six. Il y avait six membres dans l'Union Européenne, ils ont fait le premier communiqué qui parle du droit à l'autodérimination du peuple palestinien. Après, il y a eu Claude Chesson, comme commissaire, qui a suspendu des accords parce que pendant la première intifada en 87, ils ont fermé les universités. Claude Chesson, contrairement à tous qui ont suivi, a dit qu'on suspend les accords de coopération universitaire et scientifique. Le lendemain, les Israéliens ont ouvert les universités. Donc, vous imaginez combien l'Union Européenne avait un rôle, combien les positions officielles de la France. On a beaucoup régressé parce que je vous ai dit qu'Israël a gagné avec des gens comme le CRIF en France. La bataille qui dit toute critique de la politique d'occupation militaire, c'est de l'antisémitisme. Et donc, c'est arrivé jusqu'à Macron qui, à un moment donné, voulait faire une loi pour dire qu'anti-sionisme c'est anti-sémitisme. C'est vous dire combien on a régressé. Comment vous voulez décider à la place d'un juif c'est le sioniste ou pas ? Et vous allez lui dire qu'en tant que juif, il n'a pas le droit d'être anti-sioniste. Si moi je suis anti-nationaliste arabe, c'est mon affaire. Et donc, c'est vous dire combien on a régressé. Et le poids de ce chantage est très difficile pour tout le monde. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit qu'on ne va plus jamais s'occuper de la Palestine. Et je dis pourquoi ? Vous avez changé d'avis, non ? Mais le prix qu'on paye de comment on est mis au banc, comment on est accusé d'être des antisémites, c'est douteux, etc., on ne peut plus le supporter. Vous avez des gens ici qui, depuis maintenant 50 ans, militent pour la Palestine. Dans un parti qui voulait l'appeler lui aussi antisémite. Et il n'a jamais défendu que le droit à l'égalité. Toute sa vie, il a consacré avec la Palestine et le comité pour la paix au Proche-Orient. C'est-à-dire que c'est d'une telle injustice à l'égard des non-palestiniens et des non-israéliens. Par exemple, des gens aux États-Unis qui ont le courage maintenant. Ils ont détruit des gens aux États-Unis parce qu'ils ont osé être critiques d'une politique d'occupation militaire. C'est l'une des dernières occupations militaires au monde. Et c'est interdit de la critiquer. Je peux rajouter quelque chose parce que, quand même, ce que tu dis, Léla, est tout à fait vrai, c'est-à-dire l'accusation d'antisémitisme, etc. Mais moi, j'ai des souvenirs des années 70-80, c'était comme ça. Mais ça n'avait pas un tel poids. Alors, mon interprétation, il y a eu plusieurs choses. Je pense que Oslo a eu aussi des conséquences désastreuses, du point de vue diplomatique. C'est-à-dire de banaliser la situation, de dire finalement, maintenant, Israéliens et Palestiniens, égaux, il y a des extrémistes des deux côtés. En fait, finalement, on ne condamnait que les extrémistes d'un côté. Mais au-delà de ça, il y a quand même un changement, moi, qui me frappe. C'est qu'on ne lit plus le conflit palestinien comme une question d'occupation, mais on l'inscrit dans la guerre contre le terrorisme. Et ça, je pense que c'est... Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu des attentats ici, le nombre de dirigeants français qui ont dit que le modèle c'est Israël. Si, effectivement, nous luttons contre le terrorisme, c'est-à-dire le terrorisme islamiste, oui, Israël est notre allié. Enfin, je veux dire, objectivement, c'est ça. Et je crois que réellement, aujourd'hui, ça imprime la mentalité politique. Et c'est vrai des socialistes, c'est vrai de la droite. Voilà. Et donc ça, je crois que ce paradigme-là, il est vraiment très difficile. Et je pense que, de ce point de vue, l'utilisation du paradigme de l'apartheid est une manière de combattre ça. C'est-à-dire de dire non, ça n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme, qui de toute façon est une aberration. Mais la vraie question, c'est de revenir à ce qu'est le conflit autour d'Israël et de la Palestine. C'est un conflit de colonisation. Et ça, d'une certaine manière, on revient, c'est-à-dire qu'on parle de ce texte 67-70, la discussion portée sur les territoires occupés après 67. Mais en fait, aujourd'hui, la discussion réelle, elle est sur le mouvement sioniste comme mouvement colonial. Je crois que c'est ça aussi un des points d'attache, c'est-à-dire d'expliquer en quoi le sionisme a été, d'ailleurs, il le revendiquait tout à fait ouvertement, une partie de ce mouvement colonial qui a disparu partout, sauf ici. Juste un mot peut-être de plus, je vais quand même, parce que la question est très très précise. Si vous avez fait cette recherche, vous aurez remarqué que l'idée reçue, selon laquelle tout s'est bien passé dans la politique française jusqu'à Sarkozy, à partir de Sarkozy, ça dégringole, elle est fausse cette idée. La clé, la vraie clé, le moment tournant, c'est entre Chirac 1 et Chirac 2. C'est-à-dire, et c'est pas sur la Palestine que ça se joue, c'est pas sur Israël que ça se joue, c'est sur le rapport aux Etats-Unis. C'est-à-dire, le rapport aux Etats-Unis, c'est-à-dire à partir du moment où Chirac recule sur le boycott de l'intervention anglo-saxonne en Irak. Et c'est très facile à situer, parce que ce moment, c'est juste après 2003 où Chirac commence à faire reculade et reçoit Ariane Charon, tapis rouge à Paris, en juillet, 5 juillet de mémoire 2005. Tout d'un coup, ça bascule. Ça bascule sur Israël, mais parce que ça bascule par rapport aux Etats-Unis. C'est-à-dire, la bourgeoisie française, pour dire les choses de manière simple, n'assume plus une position de clash avec les Etats-Unis, que ce soit sur Israël, que ce soit sur le reste. Donc, si vous êtes dans cette recherche-là, c'est autour de Chirac 1, Chirac 2 que se joue quelque chose. Je vous conseille de lire le récit du repas commun de Charon et de Chirac. C'est absolument dantesque. C'est dantesque. On comprend en quelques heures comment Chirac a basculé. Alors, évidemment, on se souvient du « You want me to take my plane back to Paris », mais ça, ça a été effacé par l'arrivée de Charon et le recul français. La raison de ce recul, telle que je l'ai vécu, puisque j'étais en poste à Paris encore, et très proche de Paris, qui était un lieu où se rencontraient Américains, Israéliens et Palestiniens, lorsque Mme Albright était ministre d'Affaires étrangères, tout le monde, parce que tous les politiques veulent du succès, de Macron à Charles de Gaulle. Et donc, tous avaient parié que, surtout ceux qui étaient les amis des Palestiniens, comme Chirac l'était, que Oslo va marcher. Et au fur et à mesure qu'Oslo se cassait la gueule, parce qu'en fait, il n'a même pas été appliqué après la disparition de rabbine, ok ? Et d'Arafat. Non, non, avant même. Moi, je me rappelle Chirac bouleversé, parce que Bill Clinton lui disait « Arafat ne veut pas venir à Washington pour rencontrer Ehud Barak, et il faut que tu le convainques. » Et moi, j'ai vu comment il l'a harcelé jusqu'à ce qu'il ait été. Alors, en sortant, je lui dis « Abou Amar, pourquoi tu ne veux pas aller à Washington ? » Il me dit « Parce qu'ils n'ont rien à offrir. » Parce que Clinton veut s'opposer à l'image de Monika Lewinsky et se faire le champion de la paix et avoir son… Oui, vraiment ! Quelquefois, la politique a des raisons d'être qui ne sont pas ni pour les Israéliens ni pour les Palestiniens. C'est pour le succès d'un soi-disant processus de paix. Et c'était de la foutesse, parce qu'ils ont donné… C'est pour ça que les gens sont devenus contre même le terme lui-même, parce qu'ils veulent du succès. Et le malheur, c'est que les gens qui souffrent n'ont pas les moyens de créer par la force le succès. Surtout si ce qu'on appelle la communauté internationale, qui n'existe pas, n'est même pas assez sérieuse pour le suivre jusqu'au bout. Mais pour obtenir le succès, il faut faire pression sur la partie la plus faible. La plus faible. C'est-à-dire qu'il faut faire des nés. Ils savent qu'Israël ne va pas faire des compromis. Dans toutes les négociations depuis Oslo, c'est ça. On a fait… C'est-à-dire l'accord sur Hébron qui partage la ville. On peut se demander comment des dirigeants rationnels peuvent faire ça. Mais simplement, on avait besoin d'un succès avec Netanyahou, enfin un succès entre guillemets, et on fait un accord absolument impossible. Mais cette logique, on sait que les Palestiniens vont céder. Enfin, on sait. Ils sont dans une position de faiblesse. Donc c'est sur eux qu'on peut faire pression. Oui, je voudrais juste me joindre aux autres, de vous dire que c'était absolument passionnant. Il y avait énormément de références à des livres à lire. Donc je voudrais primo demander à Iremo de mettre une bibliothèque. Et notamment, Madame Laïla, si vous pouviez me donner la référence au livre de votre mère. Quel est son nom de famille ? Comme ça, je vais essayer de le rechercher. Je suppose qu'il n'est pas disponible et qu'il faut trouver… Non, non, il est réédité par Fayard. Ah, excellent. Merci beaucoup. Souvenir de Jérusalem. Cyril Houssaini Shahid. Maurice. Là, il a une question très simple. Fata, très bien, 1970, et Fata, 2021. Ben, pour moi, il n'y a plus de Fata. Il n'y a plus de Fata. Il y a ce qui reste d'un mouvement que j'ai connu depuis l'âge de 18 ans et qui a été, je dirais, bouffé par le pouvoir d'Oslo. Ça veut dire que les cadres de Fata ont nourri les fonctionnaires de l'autorité palestinienne depuis 1994. Et le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Et donc, le pouvoir a corrompu. J'en connais beaucoup qui sont des cadres qui sont passés par la prison, par la torture, et j'en connais beaucoup qui ont quitté parce qu'ils ne veulent justement pas se laisser ni récupérer ni corrompre. Mais moi, je pense que mon Fata, à moi, il est mort. D'ailleurs, je n'assiste à aucune réunion, je ne vais à aucun congrès. Je dirais presque la même chose. Maintenant, ils viennent de prétendre que six ONG palestiniennes sont du Front populaire de libération de la Palestine qui a été fondé par Georges Habach, qui était à l'époque marxistiniste et radical. C'est la même chose. Eux aussi, parce que les jeunes n'ont plus envie, parce que, madame, quelqu'un ici, vous avez dit, madame, que c'est dépassé. Bravo pour votre français. Je n'ai jamais vu une américaine avec un français aussi beau. Et les jeunes n'ont plus envie d'être ni au Front démocratique, ni au Parti communiste, ni aux frères musulmans, ni dans le Front populaire. Ils veulent être des citoyens du monde. Donc, ces institutions politiques, on fera une autre fois un débat avec mon ami Abaher Saqqa, c'est le directeur du département de sociologie à Birzet. Il a fait des enquêtes sur les jeunes. Il me dit, c'est incroyable, ils n'ont aucune envie d'aucun parti. Ils veulent être des citoyens. Des citoyens laïcs, militants, contre l'autorité palestinienne, contre Israël, contre les Américains, très fiers d'eux-mêmes, internationalistes, universalistes et laïcs. C'est ce qu'on a vu au printemps. Oui, 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 ce qu'on a vu à Jérusalem. Mais, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est du domaine de dépassé. Eux, ils considèrent que c'est dépassé les partis politiques. Je crois qu'Amin Khan, en Algérie, dira la même chose, ton voiseur, c'est un poète algérien. Et en France. Et en France. Je dirais que moi, parce que je suis quand même ému par l'Algérie et la Palestine. Déjà, vous, vous avez tellement de possibilités de démocratie. Mais en Algérie, en Palestine, je trouve que c'est très sain, cette réaction qui veut casser les institutions et fonctionner dans une société civile. C'est pour ça que je ne suis pas du tout pessimiste sur la société palestinienne. Je crois qu'elle va beaucoup mieux que ma génération. Et qu'elle a confiance en elle-même, sans être agressive. Elle est tolérante, elle est ouverte. D'ailleurs, il le dit, lorsque les militants juifs allaient dans les bases, ils trouvaient qu'il y avait beaucoup plus de tolérance et de coexistence judéo-arabe là-bas qu'en France, par exemple. Et donc, je dirais que, de l'époque, dans les années 70, je dirais réellement qu'aujourd'hui, on est rentré dans une autre phase où les partis politiques ne jouent plus le même rôle. C'est pour ça qu'il faut inventer des choses. Ils sont en train d'inventer. Mais c'est encore tout jeune, c'est-à-dire, c'est encore des fœtus dans le ventre de leur mère. Mais je les vois arriver. Et il y a une relation extraordinaire entre la diaspora et les gens qui vivent à l'intérieur. Nous avons la contribution des femmes, des femmes chercheures, des femmes universitaires, des femmes juristes aux États-Unis en particulier, mais aussi au Canada, ici en France, en Angleterre. Et je pense qu'ils vont arriver, comme l'OLP était arrivée en 67, 68, 69, va arriver des mouvements nouveaux qui resseront plus à la modernité politique du monde entier, qui est non institutionnelle, fière d'être ce qu'elle est, multiculturelle, multisexuelle, et qui veut vivre ensemble. Ils veulent vivre ensemble. Ils ne veulent plus parler de vivre chacun dans son ghetto. Merci infiniment. Si je peux me permettre de lire une dernière chose, par rapport direct, c'est Orient 21 a engagé une campagne de dons pour pouvoir poursuivre son travail. Elle le mérite, elle le mérite. Donc, si vous pouvez verser de l'argent. C'est féminin ou masculin, c'est féminin ou masculin, Orient 21 ? C'est féminin, on va dire. Bon, très bien. Féminin, on va tous contribuer. Merci à tout le monde. Chacun avec ses moyens. Merci beaucoup à... C'est bon, c'est libre. C'est excellent. Merci beaucoup à Alain et à Leila. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a un sentiment de frustration parce qu'on aurait envie de continuer. Donc, je propose que l'équipe réfléchisse, c'est Johan qui va nous le dire, à une suite. Qu'on fasse une suite dans quelques semaines pour reprendre un peu tout ce débat. Merci beaucoup à tous et toutes. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501